Le patient arrive à l'hôpital de Mont-Saint-Martin et fait sa première consultation avec le médecin référent du programme. Ensuite, il est pris en charge par l'équipe diététique, psychologique et d'éducation sportive de notre hôpital, qui amène à la fin d'une période de six mois à une concertation pluridisciplinaire durant laquelle on prend une décision sur l'éligibilité ou pas du patient à une éventuelle prise en charge chirurgicale. Il faut noter ici que le but final de cette prise en charge, ce n'est pas obligatoirement une prise en charge chirurgicale. Le but, c'est le bien-être du patient et une éducation thérapeutique qui va rééduquer le patient, une réalisation correcte, saine et une reprise d'une activité physique ou sportive qui est nécessaire pour une bonne maîtrise du poids. Pour les patients qui ne sont pas éligibles, qui ne souhaitent pas se faire opérer, il y aura un suivi qui va être à long terme avec l'équipe diététique et d'éducation sportive qui va durer plusieurs années peut-être, selon le besoin qui seront personnalisés à chaque patient séparément. Et ensuite, pour les patients qui vont être éligibles et qui souhaiteraient une prise en charge chirurgicale, il y a un suivi médical, diététique, psychologique et d'éducation sportive qui continue aussi à long terme parce que la clé de la réussite dans ce domaine, c'est l'entourage du patient avec une équipe pluridisciplinaire expérimentée sur la prise en charge des problèmes du surpoids et de l'obésité.